Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui par an du film la fine équipe de Magali et Richard Serrano. L'histoire c'est celle de Stan, la leader d'un groupe qui se nomme Varek, qui est un groupe de hip-hop, qui a eu une carrière à peu près florissante entre 2011 et 2015 mais qui commence à être sur le déclin et alors qu'ils s'apprêtent à partir en tournée, celle-ci va découvrir que leur impresario va les lâcher. Elle va donc décider de reprendre la tournée et c'est la tournée de la dernière chance, en gros pour eux. Voilà, je ne rêve pas trop parce qu'en plus il y a un personnage qui s'appelle Omen qui est un gros fan qui débarque dans l'histoire mais en fait techniquement il ne devrait même pas être dans le résumé, c'est juste qu'il est mis en avant parce que c'est William Lakeville qui campe le personnage et vu qu'il a un certain aura grâce à la série Soda notamment, c'est pour ça qu'il est mis en avant son personnage. Mais en soi, ce qui est vraiment intéressant dans ce long métrage qui, on peut le dire, fait partie de la nouvelle génération de cinéastes français, Magali et Richard Serrano elle en fait partie, cette nouvelle génération qui aime bien mêler les genres pour raconter des histoires qui sont très influencés par des films phénomènes du début des années 2000 aux Etats-Unis. Là clairement le long métrage est dans la pure filiation d'un 8 Mile et on est dans un road trip très cinéma indépendant américain pour un long métrage qui est vraiment divertissant, extrêmement cool, extrêmement fun, qui est peut-être un petit chouïa classique dans sa composition et dans sa manière de créer une dramaturgie ou une évolution, mais c'est frais, c'est pop, c'est rafraîchissant et ça fait du bien dans le cinéma français. Ça fait du bien parce que déjà le scénario qu'a signé Magali et Richard Serrano avec Claude Lepape, il mise avant tout sur une construction évolutive des personnages. On n'est pas sur des personnages qui vont par le biais de conflits évoluer, on est sur un personnage central, Stan, on est quasiment tout le temps de son point de vue, qui va devoir assimiler énormément d'étapes pour comprendre qu'en fait, elle cherche à reposer la base de son succès sur le talent des autres et pas assez sur son propre talent. C'est assez fascinant parce que tout au long de l'évolution dramaturgique du film, ce qui est mis en avant, c'est que plus le groupe va avancer, plus il va se décomposer, plus étrangement Stan va devenir à la fois une femme, va s'assumer en tant que telle, et va s'assumer en tant qu'artiste, pour un final qui est absolument divin et qui fait prendre son pied totalement au spectateur. Mais voilà, on est sur une vraie évolution qui veut jouer avant tout sur une immersion complète dans la peau du personnage de Stan. Parce que vous allez le voir, dès les premières minutes, on n'apprécie pas ce personnage plus que ça, parce qu'elle est très antipathique dans les premiers instants. Mais ça permet justement à Le Pape et Magali Richard Serrano de, ensuite, jouer avec le spectateur et le faire comprendre que cette antipathie peut se transformer en empathie complète et viscérale par le biais de l'évolution du personnage. Et c'est là, en fait, que le scénario devient intéressant. C'est que dans sa surface, il semble faire peur, mais dès qu'on rentre dans l'analyse et dans l'analytique, on comprend qu'en fait, l'histoire va surtout faire en sorte de nous faire évoluer en même temps que ce personnage central. Le petit défaut, c'est que, résultat, elle a tendance, avec Le Pape, Richard Serrano, à délaisser les personnages secondaires et à vouloir trop se reposer sur le personnage central. Elle cherche, avec Le Pape, à développer le personnage domaine, mais elle ne le met pas assez en avant pour faire en sorte qu'il soit vraiment un passage emblématique. On comprend qu'est-ce qu'elle a voulu raconter au-delà de montrer l'histoire d'une femme qui va devoir s'assumer en tant qu'artiste pour réussir sa carrière. Elle a voulu aussi raconter l'histoire d'une femme qui va devoir tomber amoureuse pour assumer sa féminité et, en plus, assumer son côté artistique solo. Sauf que le résultat, ce n'est pas assez mis en avant parce que le personnage domaine reste très secondaire durant une bonne partie du film. La mise en scène de son côté est extrêmement simple. Magali Richard Serrano veut avant tout jouer sur le fait que son personnage central doit être le vecteur émotionnel de la scénographie. Donc, elle va beaucoup baser sa mise en scène sur le rapport que Stan va entretenir avec chacun des personnages. Et donc, la plupart du temps, elle se limite à pas mal de champs contre champs. Le souci, c'est que des fois, ils sont tellement didactiques, ces champs contre champs, que ça en devient presque lassant. Il y a une scène, notamment dans une voiture à un moment, où on va voir Stan et Omen en train de parler. Et là, c'est purement du montage didactique. Quand Owen parle, la caméra est sur lui. Quand Stan parle, la caméra est sur elle. Paf, 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 paf. Point. C'est tout. Et il y a plein de petits moments où la mise en scène donne cette sensation-là d'être uniquement didactique et pas de sortir un peu du lot. Et clairement, c'est dans la mise en scène, en fait, qu'on se rend compte qu'elle a été influencée par 8 Mile. Parce que toutes les séquences de concert font littéralement toutes penser à la séquence de fin de 8 Mile. C'est exactement le même type de scénographie que celle de Curtis Hanson. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte qu'elle a tout de même réussi à assimiler des points qui font en sorte d'aider le long-métrage à se créer une identité. Parce que des films musicaux vraiment importants, à part Comment c'est loin, qui l'année dernière a vraiment marqué les esprits, il n'y en a pas tant que ça en France. Ils sont vraiment marquants. Après, il y a les grandes fresques type Clo-Clo ou prochainement d'Alida. Mais sinon, en soi, il n'y a pas de films intimistes et musicaux qui soient si marquants que ça dans le cinéma français actuel. Et celui-là peut réussir à se créer une petite patte et à se faire une petite place si jamais il arrive à assez bien s'ancrer dans les consciences. Ça risque d'être compliqué. Parce que malheureusement, le film n'a pas le même aura que Comment c'est loin, qui lui avait un aura extraordinaire par rapport au film que c'était ou au film qu'il se voulait être. Mais voilà, on est sur une idée qui peut donner lieu à quelque chose d'intéressant. Là où le film est vraiment bon, c'est dans le casting, dont on retient surtout les deux acteurs principaux. Donc ils sont Annabelle Lenngren et William Lakeville. William Lakeville qui reste quand même dans le même type de personnage qu'on a tendance à lui coller à la peau, c'est-à-dire le mec un peu décalé, un peu loufoque, mais qui reste très terre-à-terre. Là, il le rend un petit peu plus humain et plus touchant par le biais de pas mal de scènes où il arrive à faire ressortir un côté beaucoup plus dramatique que d'habitude. Et Annabelle Lenngren, elle, elle est... Waouh ! Elle fout une énorme claque. Cette actrice-là, elle est vraiment impressionnante. Elle maîtrise une bonne partie du film. Elle l'emporte complètement, émotionnellement. Et il y a pas mal de scènes avec William Lakeville où elles sont vraiment touchantes tous les deux. Ils sont vraiment touchants. Et au final, voilà. La fine équipe, c'est un long-métrage qui essaye pas d'être extraordinaire, qui essaye d'être simple, qui est peut-être un petit chouette trop classique et qui emprunte trop de codes à sa référence principale pour réussir à se créer une identité propre. Mais ça reste entraînant. Ça a une jolie métaphore. C'est un joli personnage central. Et rien que pour la scène de clôture, en fait, le film vaut le coup parce que la scène de clôture, elle est juste jouissive et énorme. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir la fine équipe de Magali et Richard Serrano, allez-y parce que c'est un joli petit moment de cinéma et ça apporte pas mal de fraîcheur quand même dans la production du visuel français. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada